bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui encore pour un book haul oui je sais donc ça sera le book haul du mois de septembre cette fois ci ça sera vraiment divisé en deux parties vraiment 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 parce que comment vous dire j'ai encore cracos j'ai encore été à Emmaüs voilà ça m'apprendra donc j'ai trouvé pas mal de petites choses et je vous montre ça tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue donc tout d'abord il n'y a pas dit qu'Emmaüs il a fallu que je fasse mon achat trimestriel chez France Loisirs et comme je fais en ce moment de toute manière je prends des livres Disney pour faire pour avoir un petit pub pour que le petit bébé ait déjà sa bibliothèque donc elle est déjà sa petite collection Disney et vu que là on fait une fixette on fait clairement une fixette sur Winnie Nourson je l'ai pris pour Winnie Nourson donc je n'arrête pas je n'arrête pas je n'arrête pas je n'arrête pas de lui acheter des livres voilà donc ce trimestre là c'est Winnie Nourson donc là il est encore emballé comme les autres c'est matelassé j'ai pas encore regardé à l'intérieur il faudra que je lise j'en ai déjà pas mal à lire j'ai pas lu Pinocchio ni une Bernard de Bianca c'est pas en plus qu'il va prendre le plus de temps mais donc voilà je l'ai pris celui-ci ensuite c'est pas là on attaque Emmaüs donc celui-ci ça fait un petit moment que je l'avais acheté mais bon bah c'est encore pour bébé donc 365 il y a histoire pour s'en dormir donc il est matelassé aussi dessus je sais plus trop combien je l'ai eu j'ai 2€ pour 2, 3€ celui-ci il y a pareil plein 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 d'histoires pour chaque soir il y a une petite situation voilà quoi ils ont relativement bon état donc je pense que je ne tomberai pas en panne l'histoire du soir sinon il y a vraiment un problème ensuite je me suis trouvé le tome 4 de la saga éternelle donc de Alison Laurel donc là c'est la flamme des ténèbres j'aime bien les couvertures vraiment joli j'avais trouvé le tome 5 il me semble j'ai trouvé le tome 5 mais celui-ci je l'avais trouvé en solde chez Françoisir donc voilà donc c'est aux éditions de noyelles voilà donc là maintenant j'ai trouvé le tome 4 il me manque encore tous ceux qui sont à droit donc je suis pas prête de la condense et cette saga mais les couvertures sont relativement jolies mais ça va c'est la même édition donc je suis contente j'ai trouvé celui-ci donc la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan donc c'est aux éditions Harlequin il était dans ma housselette celui-ci donc j'étais contente de le trouver et là je vois que j'ai vu que octobre sort de la suite donc voilà j'adore la couverture mais je pense pas que vous allez voir c'est tout pailleté c'est très 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 gentil donc voilà mais bon ça sera pour cet hiver je pense je commence à faire froid mais quand même donc oui pour une lecture pour le reste j'adore vraiment la couverture il a un très bon état donc pareil j'ai dû l'avoir pour du jour j'ai trouvé dis moi que tu m'aimes donc aux éditions Wizz de chez Alba Michel de Francisco de Paula Fernandez donc à ce que j'ai regardé sur Livre Addict c'est un premier tome j'ai dit oh je suis tombé sur premier tome en fait maintenant j'aurais plus qu'à trouver la suite mais il me semble qu'il y a trois tome et j'ai vu le speech ça parle un peu de Facebook et autres donc je me suis dit oui j'ai lu le speech mais voilà d'ici que je le lis j'aurai oublié je pense que j'ai déjà oublié mais bon ça parle des réseaux sociaux et tout donc voilà ça peut passer un petit peu dans notre dans l'air du temps donc mais il savait quand même un peu à vivre il fait ouais 600 600 plus de 620 pages 630 pages donc voilà mais bon la couverture n'était pas trop mal ils étaient en bon état donc pareil pour 12 euros j'ai voté j'ai trouvé Promise de Ali Kondi je pense que c'est un i je suis pas sûr c'est écrit pareil à l'intérieur donc chez Gallimard Jeunesse et celui-ci aussi il me semble qu'il était dans ma wishlist donc enfin voilà la couverture m'avait donné envie ça fait un moment que c'est sorti ça parce que je vois que le tome 2 est sorti en avril 2012 donc voilà une vieille une vieille saga donc ça il me semble que ça doit être un petit peu dystopique dans la société les officiels décident qui vous aimez où vous travaillez quand vous mourez voilà donc ouais j'aime bien la couverture la couverture du tome 2 est pas mal dans la rue donc voilà encore une nouvelle saga et pareil pas mal de pages quand même déjà c'est relativement écrit gros donc ouais 420 pages 423 donc à voir j'ai trouvé le livre de Marie donc Enjoy Marie dans le demain il me pèse aux éditions Anne Carrière c'était hors des questions que je l'achète neuf ça c'est clair et net moi je l'ai vu je me suis dit bon on va tester mais bon je m'attends vraiment pas un truc de chiffon de malade je suis abonnés à ces vidéos oui est-ce que j'en garde toutes non enfin j'ai un oeil quand même je vois les placements de produits je vois les trucs comme ça enfin voilà ça se voit comme c'est un petit peu fait comme c'est enfin c'est son boulot c'est son métier elle gagne sa vie grâce à ça donc mais je ne suis pas un pigeon donc non c'est pas parce qu'elle va parler de tel produit ou tel produit que je vais aller les acheter clairement donc oui à lire mais ça va pas être le coup de coeur de l'année je ne pense pas parce que normalement ça coûte comme 15 euros 15 euros ça vous m'excuserez mais non quoi no way j'ai trouvé 4 filles et un jean donc chez Gallimard Jeunesse de Anne Brachares Brachar Anne Brachar je sais pas trop comment ça se dit donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Myriam donc un jour un livre et enfin voilà par contre elle elle parle elle j'achète voilà la différence donc je suis pas super fan de la couverture franchement mais bon et donc normalement il y a 3 tomes voilà donc j'ai trouvé le premier ça va ça rentre ça devrait se lire relativement rapidement aussi je pense j'espère que je vais bien aimer c'est pas trop le genre de lecture que je lis habituellement bon voilà je verrai et j'ai trouvé le tome 2 voilà donc 4 filles et un jean le deuxième été donc toujours de la même hauteur toujours chez Gallimard donc un petit peu plus épais celui-ci mais toujours dans le même style voilà à chaque chapitre vous avez ça vous avez des changements de police donc à voir et ça je pense plus que c'est de la lecture pour l'été je pense je verrai bien de surprise en émotion, de rire en larmes les 4 filles vont une nouvelle fois faire l'expérience de la vie et l'affronter avec courage, humour et détermination donc oui on va suivre plusieurs filles donc moi j'aime bien quand il y a plusieurs narrateurs ensuite je me suis trouvé précis de Puriculture à l'usage des nouveaux parents donc aux éditions de parents voilà donc j'ai commencé à le lire enfin voilà ça va me permettre de d'apprendre quelques trucs vu que ses premiers bébés voilà on a toujours peur de mal faire ou quoi que ce soit donc voilà je vais avoir un petit peu de base quand même en plus de ce qu'on va me prendre à la maternité mais enfin voilà j'aime bien comment il est fait vous avez tout tout expliqué geste par geste avec les questions des questions qu'on pourrait se poser de base enfin voilà il y a toutes les réponses donc il est super bien fait je trouve donc je suis pas contente d'avoir trouvé ça pareil ça a dû me coûter 2 euros voilà donc oui super contente d'avoir déniché ceci ensuite j'ai déniché ça celui-ci il est eu à 4 euros parce que bon clairement c'est un album neuf donc l'album de bébé on voit que ça vient de cochon donc voilà j'en voulais un et je suis contente donc c'est pour pouvoir mettre les petites photos je vais faire part la première photo de bébé avec son poids tout 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 donc voilà voilà c'est ça j'en voulais un donc je suis contente j'en ai trouvé un par contre la larme j'aime la logique ça va être un peu problématique à faire on va voir parce que moi il en a fini très très loin voilà on va pas les voir souvent mais j'adore ce système moi j'ai aucune aucune trace de ma naissance ou quoi donc voilà moi j'en voulais que bébé il ait une trace donc on va garder pas mal de choses pour qu'il puisse avoir quand il sera plus grand donc super contente de l'avoir trouvé donc c'est aux éditions 9 et 8 voilà et pareil il est ma classique donc super contente je vous montre mais vous ne criez pas dessus hein d'accord j'ai pris 365 histoires pour le soir de chez Disney voilà bah comme l'autre hein vous avez plein d'histoires de Disney voilà avec des petites illustrations c'est que son troisième je pense qu'il y aura plus d'une histoire par soir d'accord dans ma main oeuvre ça coûte 12 euros j'ai dû l'avoir pareil pour 2-3 euros ah non 6 oh je te dépétise parce que oui il est limite 9 je me suis trouvé toujours à Emmaüs toujours pour 2-3 euros je me suis trouvé Tatiana donc de Paulina Simmons celui-ci je l'ai déjà lu je sais pas si j'en avais parlé dans une autre lecture je l'ai lu il y a un petit moment maintenant et j'avais bien aimé c'est un pavé je sais plus trop combien de temps j'avais mis à lire mais j'avais bien aimé et enfin là j'ai vu qu'il était en qu'il était là donc c'est aux éditions de France Loisirs donc c'est un rabat d'ailleurs j'ai pas regardé vraiment à quoi il ressemblait j'ai juste comme ça il y en a trop j'ai clairement ceci donc mais peut-être que j'enlèverai ouais peut-être que j'enlèverai la jaquette pour me mettre dans la bibliothèque ah voilà mais j'avais bien aimé donc ça aussi c'est une saga j'ai juste lu le premier pour l'instant et c'est c'est de la romance historique quand même c'est une des rares avec qui avec qui ça a fonctionné en fait avec moi parce que j'ai vraiment du mal avec ce genre avec le vocabulaire et tout mais non c'est quand même relativement bien passé parce que ça se passe en pleine guerre donc c'est quand même il se passe quand même pas mal de choses il lui arrive plein de plein de galères à cette pauvre taquette là et voilà j'avais bien aimé donc je me suis dit que je voulais dans ma bibliothèque et c'est chose faite maintenant je suis super contente mais ouais je pense que je vais enlever la jaquette pour mettre je pense de venir et ensuite donc je suis tombée sur le top 2 voilà donc toujours aux éditions France Loisirs donc là c'est Tatiana et Alexandre donc il est beaucoup moins épais celui-ci est toujours en bas j'ai pas regardé à quoi ressemblait celui-ci est toujours en bas voilà donc je pense que lui j'ai enlevé les jaquettes et les mettre dans ma bibliothèque donc super super content de ben voilà au début j'ai hésité je me fais quoi je le prends, je le prends pas c'est vrai que je l'ai déjà lu voilà voilà et celui-ci donc il faudrait que je lise mais est-ce que je lirais papier ? je sais pas vous savez que j'ai vraiment plus de facilité à lire sur liseuse mais pourquoi ? je lirais bien je lirais bien enfin voilà il faut que je lise je le sais et maintenant je lise donc et un achat que j'ai fait chez Cash Concept moi je crois que c'est comme ça que ça s'appelle euh bah c'est comme un cash converter si on veut voilà j'ai ça près de chez moi aussi c'est la première fois que j'y allais j'ai fait un coup de tour et je suis juste partie avec ça en fait je l'ai vu j'ai vu le prix je le prends ne me jugez pas donc j'ai trouvé Histoire d'animaux donc c'est mon grand livre d'or donc c'est aux éditions de Cope d'or voilà voilà je disais rien que enfin l'objet livre voilà vous avez là elles sont toutes dorées voilà tranchées dorées toutes les il est juste magnifique je l'ai eu pour 3 euros et dedans j'en ai retrouvé plein de petites histoires bien connues je ne connais pas toutes je ne sais pas si vous l'avez bien voir en fait je vais vous dire il y a plus chape beauté et encore donc voilà ça va permettre de me remettre à jour sur ces vieilles comptines et vieilles histoires et il est juste magnifique je vais vous montrer il est énorme donc ah c'est juste bon très 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 joli j'ai pas vraiment réfléchi il y a très vite hein je vais vous montrer encore je vais vous montrer encore vraiment trop chaud trop mignon donc là bon normalement il coûte 14,90 j'ai eu lieu à 3 euros il est juste magnifique et il l'a classé lui aussi donc ouais trop trop beau et il fait super joli dans mes bibliothèques voilà donc super contente d'avoir trouvé ceci ça va se casser la gueule maintenant il va falloir que je range tout ça donc voilà pour mes achats papier je garde papier du mois de septembre donc je vais essayer de vous filmer peut-être à la suite je vais voir enfin dans la journée le book haul donc juste avec les ebooks pour mois de septembre donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres ce que vous en avez pensé parce que voilà ça permettra que je les fasse sortir plus vite de ma balle donc euh j'espère que cette petite vidéo vous aura plu enfin petite tout est relatif comme d'hab donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite bye bye merci 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 merci